bonjour à toutes et à tous alors bienvenue dans GIMP 2.10 et aujourd'hui nous allons aborder un sujet un peu délicat le détourage c'est toujours là que le bap laisse en général les débutants s'arrêtent quand il s'agit de détourer parce que on a des outils miraculeux mais qui font pas le miracle quand il faut alors le meilleur moyen que j'ai trouvé jusque là c'est d'utiliser d'abord les outils de détourage classique soit les ciseaux intelligents soit le masquage rapide où on peint avec du blanc et du noir et on peut déjà se débrouiller ça se trouve ici aussi mais là dans l'exemple nous avons un papillon que nous voulons isoler du fond alors vous voyez il y a plein de détails dans les fleurs etc et on aimerait quand même pas perdre trop de temps on va en perdre une sélection c'est toujours long alors par exemple on va commencer on va juste faire un petit début je prends les ciseaux intelligents qui sont ici c'est le raccourci i et je clique à l'interface des deux tons qui m'intéressent c'est à dire ici à la limite voilà je suis à la limite de la tête du petit coléoptère je crois que c'est un coléoptère je continue je même si c'est pas très précis je ne m'arrête pas là dessus après on affinera avec les masques de calques parce que le but de l'exercice c'est de trouver un moyen efficace facile à utiliser non destructeur pour créer des sélections aux petits oignons et même si ça prend un peu de temps mais mais au moins on arrive au bout sans tout rater parce que c'est souvent le cas quand on fait des sélections et ben on arrive presque au bout et paf on rate quand on fait ça au lasso dans le temps quelle histoire voyez donc je clique toujours à peu près à la limite entre mes deux tons que je séparais là le mauve et le vert donc voilà et ainsi de suite et je continue je fais le tour alors j'ai déjà préparé la même image à côté où j'avais sélectionné tout le pourtour du papillon et de la fleur à l'aide des ciseaux intelligents à la fin j'ai pressé enter son clavier la touche enter et j'ai eu une belle sélection maintenant cette sélection on va la transformer en masque de calque alors le masque de calque c'est quelque chose qui va se mettre ici à droite et pour cela nous allons procéder comme ça que tu es bien un clic droit sur ce masque de calque on sélectionne ajouter un masque de calque et ici on coche sélection d'après la sélection parce que je peux avoir un masque de calque blanc qui laisse l'image transparente à casque masque enfin qui opaques un masque de calque noir transparence totale etc mais ici c'est sélection qui nous intéressent notez bien sélection donc je fais ajouter et vous avez vu le masque de calque masque déjà tout le pourtour de ce qui nous intéresse déjà un bon début non maintenant on pourra travailler sur le masque de calque alors pour ce faire il faut d'abord supprimer la sélection mais comme c'est une sélection qui m'a coûté du travail au moins cinq minutes voir plus je ne veux pas la perdre qui sait si je si je dois encore l'utiliser donc je vais dans mon menu sélection et je coche ici vers chemin donc ma sélection va se trouver ici dans l'onglet chemin elle n'est pas perdu je pourrais toujours faire l'inverse de revenir d'une d'un chemin vers une sélection bon voilà partant de là si je veux travailler sur mon masque de calque qui est le petit rectangle ici pas ça ça c'est l'image je vais travailler sur le masque de calque donc je ne sélectionne pas l'image mais je sélectionne le masque de calque alors ça il faut bien se le mettre entre les deux oreilles quand on veut travailler sur un masque on sélectionne le masque mais on enlève d'abord la sélection existante sinon ça n'ira pas sinon je ne pourrais pas travailler mon masque dans sa totalité donc je vais aller dans sélection aucune majuscule contrôle plus a c'est le raccourci pas de problème j'ai toujours ma sélection qui est là rassurez vous elle est là ma sélection est sous forme d'un chemin donc maintenant je vais pouvoir travailler sur mon masque de calque et pour travailler sur un masque de calque on utilise les couleurs par défaut c'est à dire du noir et du blanc pour ceux ci je presse des sur mon clavier je vais vous donner un exemple j'avais au préalable des couleurs allez on va mettre du vert on va mettre ici un orangé enfin saumon et je vais travailler sur un masque de calque donc ce que je fais en premier je presse sur des voir du blanc et du noir et là je vais commencer j'ai grandi beaucoup et je vais commencer à travailler avec un pinceau pp ce le pinceau la brosse c'est la paix c'est toujours paix et raccourcis et je choisis une brosse floue pas la brosse nette sinon ça va faire de l'emporte pièce ça les bords sont être ou est trop trop nette faut une des bords flou donc je sélectionne cette forme de brosse mon outil est trop grand donc j'ai réduit la taille ici grossièrement et si je vais affiner je peux le faire ici mais moi j'ai programmé dans mon game des raccourcis clavier c'est les touches numériques du haut du clavier pas celle de droite celle du haut comme sur un portable moi si je presse 3 j'ai la taille par défaut si je presse 2 j'agrandis attendez je fais un clic du milieu 3 c'est la taille par défaut 2 j'agrandis et 1 je réduis ça c'est quand vous faites beaucoup de sélections c'est vraiment très vous dessinez beaucoup c'est très important sur mon tuto gimp vous trouverez comment le comment le faire il faut il faut aller dans dans les raccourcis clavier éditer les rares raccourcis clavier bien alors commençons donc je répète je sélectionne le masque de calques et pas l'image le masque voyez un pied encadré blanc autour carré blanc autour enfin voilà liseré blanc et là je commence à dessiner alors là je me rends compte bas que c'est l'inverse moi je voulais je voulais pas ça je voulais l'inverse c'est pas grave je presse x de mon clavier ceci va inverser les couleurs ici où la petite flèche ici faire la même chose x et je repeins dessus voyez je n'ai rien perdu du tout c'est un mode non destructeur alors là je peux vous dire que c'est comme le jour où j'avais trouvé ça parce que bon les masses de calques on n'ose jamais y toucher parce que enfin au début du mois parce que ça c'est du chinois c'est quoi la masse de calques d'autant plus que dans d'autres logiciels photo cette notion n'existe pas alors là je vais represser x et je vais enlever ce qui est en trop alors là je presse majuscule de mon clavier pour avoir un élastique voyez l'élastique qui se voit pas trop si je clique là voyez avec majuscule j'ai un élastique je vais être je vais pouvoir tracer délai des lignes toutes droites mais chez contrôl z je clique une fois je presse majuscule et je vais comme ça pouvoir faire le contour de l'antenne du papillon aux pratiquement pixels près si je veux agrandir plus je peux et je me déplace dans l'image avec le clic du milieu maintenu sur une souris la molette c'est aussi un bouton on peut cliquer dessus voilà et quand on clique dessus on se déplace il ya d'autres moyens de le faire sous guim bien ici un truc à droite mais c'est pas aussi précis clic du milieu habit il faut s'habituer à ça et donc je peux très facilement en général avec majuscule maintenu voilà je clique une première fois voilà avec clic gauche bien sûr et avec majuscule maintenu je fais ça maintenant là il ya une partie qui est masqué je vais le la démasquer je presse x mais pour inverser les couleurs et je peux comme ça faire apparaître de nouveau la partie que mes ciseaux intelligents avaient escamoté voilà les ciseaux intelligents font ce qu'ils peuvent c'est déjà pas mal mais bon rien ne vaut l'oeil humain pour ça on n'a pas on a pas encore égalé ceci voilà donc voilà je ne vais pas aller trop loin on va juste faire cette cette antenne là grosso modo maintenant je choisirai tout à l'heure un fond donc je parce que je forcément je vais mettre soit une image d'arrière-plan soit une fond de couleur mais bon il faut quand même adapter le fond de couleur à l'image donc ça sert à chacun de voir donc on a ici une icône ajouter un calque on va lui donner la couleur du blanc par défaut et vous allez voir il va se mettre au dessus alors là tout le monde enfin il y en a qui vont crier j'ai tout perdu non le calque blanc c'est mis au dessus c'est normal le dernier se met au dessus mais dans ma pile de calques mon calque blanc donc je peux le renommer fond par exemple je vais le sélectionner ce qui est fait et à l'aide de cette flèche ou à l'aide de la souris je vais passer en dessous et vous voyez déjà ça commence à apparaître et là je peux soit travailler avec mon damier qui de la transparence ou mon fond sur mon masque de calque toujours attention sur mon masque de calque et je peux donc attendez je suis pas dans P comme pinceau je fais une bêtise sans doute mais c'est pas grave on va choisir P voilà et je peux donc gentiment continuer à travailler tout en voilà tout en jaugeant mon résultat par rapport à mon arrière plan bien sûr là j'aurais dû j'aurais dû choisir un fond plus adapté allez on va essayer on va choisir une couleur on va choisir une couleur un peu on va choisir je sais pas ça ça je choisis mon fond et je prends la couleur je la verse là dedans voilà bon après je peux faire des dégradés je peux prendre ici je vais sur un si je prends un fond un peu jaune et je peux donc après mélanger les deux couleurs il y a un outil qui s'appelle le temps c'était un ici je crois que c'est ça qui permet de voilà par exemple on part là dessus je presse enter et je continue de travailler sur mon masque avec P comme pinceau et là je peux donc jauger du résultat final par contre vous avez vu je n'ai pas du blanc et du noir et déjà ça ne marche pas pour le calque pour le masque de calque je presse des pour de nouveau utiliser du noir et du blanc et là majuscule maintenu vous voyez j'insiste un peu parce que c'est quelque chose de délicat à faire les sélections donc je reviens souvent dessus comme ici je presse X je le fais exprès pour vous montrer que rien n'est perdu quand on fait une bêtise ici on peut à tout moment récupérer voilà notre travail c'est un peu parfois surtout au début quand on n'a pas l'habitude c'est un peu long mais on s'y fait très vite on peut donc ainsi faire des des sélections au dixième de millimètre parfois il m'est arrivé de sélectionner des cheveux quand on a un portrait à isoler d'un fond et bien des cheveux qui se baladent et si on les coupe ça fait vraiment moche après ça fait du travail à l'emporte pièce alors que là avec le pinceau ou l'aérographe même parfois pour avoir encore un bord un peu plus flou on arrive à vraiment faire du travail de précision voilà alors je vous ai montré cette façon de faire non destructive plaisante on peut laisser le travail en plan on enregistre on enregistre tout simplement notre travail en papillon.xcf et à ce moment là je pourrais à tout moment reprendre mon travail parce que mon masque de calque existera toujours je pourrais continuer ma sélection quand j'aurai un autre moment voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention attention